bonjour tout le monde salut mes amis salut mes abonnés voilà j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale pour vous pour la mécanique et pour les outils aujourd'hui je vais vous proposer un outillage pour le roulement ou soit pour les cylindres blocs ce outil là c'est pour démontrer je vous dis c'est soit pour le roulement montage et démontage ou soit pour le cylindre bloc là je vous présente un triangle de golf golf 4 et je voudrais je démontais le comment on appelle ça le cylindre bloc le cylindre bloc c'est ça là où sinon c'est à dire c'est celui là il est abîmé des fois on est obligé d'acheter tout le triangle et ça coûte plus cher mais des fois on peut acheter des cylindres blocs qui revient moins cher et on le montre comme ça avec un outil et l'outillage que j'ai ici vous voyez ici c'est un outillage que j'ai acheté chez mon outillage.com sylvain voilà sylvain l'outil que tu me l'as envoyé voilà je vais faire je te montre la vidéo comment je vais faire voilà les que vous voyez ici on l'appelle ça c'est bon ça c'est des douilles spéciales pour démontrer le cylindre bloc ou les roulements et ça c'est ça dépend le trou qui est ici c'est à dire ça dépend aussi qu'on a pour pour les tiges qui passe le diamètre ici la diamètre 16 diamètre 14 un diamètre 16 diamètre 14 et diamètre 12 moi j'ai pris le 12 et un diamètre 10 ici voilà et là j'ai monté l'outillage spécifique ce côté là parce qu'il faut bien regarder le triomphe des fois où elle sort le c'est à dire le ciné bloc la sortie du ciné bloc parce que des fois il ya la rente il ya ces petits et par là c'est plus large là j'ai monté l'outil ça se montre comme ça c'est facile c'est pas compliqué on a franchement c'est bien au lieu si vous avez une presse d'accord mais si vous n'avez pas la presse à l'outil comme ça ça va vous faire le travail bon voilà là j'ai les montées et vous jouez d'aller regarder ici ici on voit ici on va mettre un petit peu de gris pour nous et on va essayer de faire extrailler le l'outil voilà là je suis en train de desserrer je vais serrer voilà on va aller doucement faites attention et vous mettez des lunettes de protection parce que ça c'est dangereux voilà je vais tout doucement je vais essayer d'extraire le voilà il faut que je mets voilà protection pour les pour les yeux voilà c'est jamais ça devient force une force c'est normal je vais mettre un petit peu de gris pour ici je vais mettre un petit peu de gris pour pour faciliter le bloc qui sort plus facile voilà bon là on commence commence à sortir on déglisse un petit peu on le met droit ça on va le mettre droit je vais essayer de déviser un peu c'est normal mettre droit voilà parce que j'ai un petit peu le laiton qui bouge trop celui là on va le mettre droit là c'est bon là je vais essayer de serrer un petit peu ce qui va sortir par là en plus c'est aussi comme ça bon voilà là je viens d'exprimer la rotule mais aussi la bloque voilà par contre il faut bien la bonne dimension faut bien regarder parce qu'il ya des numéros ici regardez je vous ai marqué des numéros ça dépend de la douille quoi parce qu'une presse ça coûte très cher avec ça c'est ça fait le travail c'est la même chose bon par contre après il faut sortir celui là parce que avec un bureau donc je vous montre voilà là je vais essayer d'enlever ça et après je vais nettoyer tout l'intérieur ici et après je remonte le neuf bon voilà les amis là j'ai démonté et après je vais prendre du papier un petit peu là c'est la douille elle bloque on mettait une autre douille c'est des fois ça c'est la douille elle reste bloqué vous n'avez pas avec un bureau à gc mais vous mettez juste une autre douille et vous me faites la même chose regardez la douille tout à l'heure elle était bloquée c'est là bon j'ai fait la même chose j'ai des sorties c'est pas le temps de taper avec un bureau vous allez abîmer ici on est pas bien ici parce que la route que ça s'était jamais changé ça a du mal à sortir voilà on va mettre un petit peu de graisse ça va pas rentrer trop dur voilà après il faut que je choisis la bonne dimension il faut pas que c'est ici ça touche la ferraille c'est-à-dire qu'on pousse il faut pas que ça se coincer ici là au moment celui là c'est bon on est bien ici là regardez là celui là il va pousser voilà celui là on va essayer de monter avec celui là écoutez mes amis regardez par là et si c'est plus large ici c'est moins large celui là il doit rentrer par là voilà il doit être comme ça droit voilà après on va poser l'outil pour qu'elle pousse voilà ça va être comme ça et là je vais mettre la tige voilà regardez là le laissé un bloc qu'il est là on fait toujours comme le tout à l'heure on le bloc ici et on va commencer à pousser je vais serrer soit par là que soit par exemple de côté pareil comme ça ou comme ça ou comme ça là aussi ça marche voyez regardez je suis bon je suis bien voilà c'est bon là je vais desserrer bon voilà les amis le ciné bloc je l'ai monté voilà et bien voilà c'est celui-là c'est le bloc de golf ça se montre comme ça voilà il bouge pas et c'est grâce à ce outil là et j'ai essayé de monter ainsi la bloc démontage et remontage voilà bah voilà je vous présente l'outillage là qu'il faut l'outil spécifique pour les cylindres blocs voilà vous regardez elle est pas mal ça va faciliter le montage de cylindres blocs ou soit en roulement même en roulement on peut le faire il n'y a pas de souci malheureusement j'ai pas un moyen aussi sinon j'aurais fait une vidéo pour les roulements écoutez vous êtes intéressés pour l'outillage allez aller chez sylvain monoutillage.com je pense il est disponible franchement c'est pas mal écoute mes amis j'ai partager cette vidéo avec vous voilà ben je vous dis merci beaucoup à les amis des abonnés ben pour la prochaine vidéo allez au revoir et salut je vous dis merci C'est parti.